très bien bon matin à tous bon matin effectivement le lundi c'est le lundi qu'on préfère alors je n'entends attendez je vais remettre un peu le son quand même de nos amis j'ai pas le son du stream officiel ils ont coupé le son ouais je crois qu'ils ont coupé le son parce qu'ils sont en c'est top donc du coup c'est la pub et bonsoir bonsoir les gens bonsoir tout le monde attendez je vais peut-être ouvrir le chat quand même de 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 il est là moi j'ai caché le chat américain j'ai mis le chat français juste à côté les gens sont saucés pour mkw ah bah oui c'est pour ça qu'un peu je suis venu j'ai vu qu'à la base avec une seule personne de prévu je me dis bon bah j'allais j'étais là pour la run d'après et bien j'allais en profiter tu as raison tu as raison alors revenons sur le stream officiel voilà alors on se posait la question ce qu'on était en train de discuter là juste il ya deux secondes c'était de savoir pourquoi est ce qu'ils allaient faire 16 maps uniquement ouais bah c'est ça c'est une catégorie qui n'existe pas en fait je me suis renseigné il ya quelques jours pour voir qu'est ce qu'il y avait si avait déjà un double vert du jeu alors il y en a pas clairement je vais être franc avec vous j'ai pas trouvé double vert sur les 16 tracks sur les 32 tracks oui alors à moins de vous faire une estimation très approximative en divisant le temps par deux je n'ai pas d'estimation sur le double vert parce que normalement quand vous faites un speedrun notamment de mario kart wii ou mario kart 8 ça existe aussi c'est 32 tracks là c'est bizarre ils en font 16 ouais puis ils sont pas spécialement à la bourre donc je vois pas de... bah oui c'est très surprenant quoi alors est ce que j'aurais mal compris et que en fait les new 16 tracks apparemment ce serait une sorte de... de hack ? de non non oh bordel une incentive apparemment vu que c'est dans la caisse des défis ah ça serait une... ouais enfin l'incentive en plus elle est entre guillemets nul c'était soit choisir entre harmony ou funky kong ouais c'est ça ouais et au revoir j'ai choisi funky kong parce que c'est quand même le seul perso sérieux quoi c'est ça oh mais avec harmony tu peux aussi un harmony était très très maniable avec une très bonne vitesse mais bon généralement tu prenais funky kong mais bon je veux dire c'est une incentive c'est le perso des world record en tout cas enfin sur je sais pas 80% des maps c'est funky kong oui oui enfin nous on l'avait rebaptisé funky moto Wii le jeu de toute façon parce qu'effectivement personne jouait avec mario en cartes faut être réaliste quoi enfin il y a fois qu'il restait une map en world record en cartes avec funky quand même c'était la rainbow road c'était vraiment le dernier dernier les dernières maps qui étaient encore faites en cartes je vois que c'est toujours le cas mais c'est encore le cas ouais voilà sinon c'est funky c'est la moto et puis il y avait aussi la torpille la moto torpille un petit peu plus sur certaines maps les maps qui tournent pas notamment tu avais plage mascas oui parce que en fait ces motos là permettaient d'avoir enfin d'être pas de ne pas être ralenti sur l'eau parce qu'il y avait un peu d'eau et généralement quand on prenait une bk de mozer ou la moto max ça nous ralentissait là avec une moto comme ça ça ralentissait pas et royaume sorbet n64 je crois aussi fin des maps comme ça il y avait la map aussi avec le je me rappelle plus du titre de la map c'était celle avec les voitures aussi qu'ils se faisaient ah oui route l'air de lune c'est ça en français ça doit être ça ouais ou ça commence à être être à l'est qu'on dise en anglais je sais plus bon en tout cas c'est route l'air de lune ouais effectivement alors qu'au début le le double vert était ce qui était juste en en funky comme bk bon buzzer et puis finalement ah oui les souvenirs de mk oui oui ah la la ah ça remonte alors apparemment donc tu disais aussi que mk8 a été annulé c'est quand même un peu dommage bah oui c'est bizarre parce que mk8 a été prévu alors je n'ai pas compris pourquoi eh ben tiens bah alors chez moi ça se lance hein je vois je vois ça ouais il reste qu'une 16 effectivement bah tu vois voilà 16 nouvelles courses c'est funky con qui a gagné funky heureusement en 150 quand même faut pas déconner en manuel c'est c'est pas négligeable oui alors oui parce que automatique je sais pas si vous allez jouer en automatique mais automatique moi je trouve ça totalement dégueulasse c'est à dire automatique c'est ça vous fait les dérapages automatiquement quoi ouais c'est vraiment en fait c'est quand tu joues oui 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 et puis joué oui oui parce que ça ça aurait été une incentive de fou ah ça aurait été ouais ça aurait été alors qu'il ya des très bons joueurs d'ailleurs oui oui aussi surprenant que c'est plus pas exactement il faut savoir que drogue basse a été à il a mis son tag donc la cb la charge brigade qui était une équipe sur mario kart oui il a gardé son tag alors il faut savoir que là dans le dans le speedrun notamment que ça soit en 32 tracks ou en 16 tracks le but du jeu normalement d'après les runs que j'avais vu c'est d'avoir des bons items c'est à dire le meilleur item que tu puisses avoir c'est trois champis parce que premièrement ça te permet de cutter à certains endroits deuxièmement ça te permet de doger une bleue et donc du coup ça peut te faire gagner du temps moi je trouve surtout c'est que ça te met dans une position de thème trial parce qu'en fait trois champis quoi donc si tu connais bien la map tu va gagner un temps énorme c'est ça parce que là clairement les ordi tu vois ils sont ils vont être largués je ne suis pas spécialement inquiet pour le fait qu'ils fassent premier à toutes les maps heureusement une bleue dès le deuxième tour ça fait plaisir ça n'arrive pas qu'aux autres apparemment ça droppe ah oui ça droppe un petit peu effectivement mais je crois que c'est chez eux je crois que c'est chez eux nous c'est très fluide c'est à première fois le jeu aussi fluide que ça mais il est en 60 fps ça fait plein ouais bon il joue pas mal honnêtement il a trois bananes là il est il assure de toute façon là c'est le premier circuit c'est le circuit Luigi donc c'était un circuit un circuit assez basique il n'y a pas vraiment beaucoup de il n'y a pas vraiment beaucoup de difficultés il y a juste le petit essai là que vous avez peut-être pu voir vers le sable on peut cutter avec juste un champi un champi vous permet de cutter si vous l'exécutez bien mais là bon là il n'a pas eu de il n'y a pas eu de champi mais bon il n'a pas eu de chance clairement avec la rng déjà se prendre une bleue c'est chouette mais ça veut dire qu'il n'en aura pas plus tard c'est quand même le meilleur niveau pour en avoir une oui parce que c'est vrai que c'est très très court très intense donc pareil les règles sont assez simples si vous n'avez pas joué beaucoup au jeu l'important c'est bien c'est de faire des dash au bon moment la moto n'a pas de double dash elle n'en a qu'un elle a quelque chose de complètement pété qui a été d'ailleurs retiré dans mario kart 8 ils n'ont pas hésité du tout une seconde c'est le fait d'avoir la roue arrière quoi non mais ça je crois qu'en fait ça marchera pas les gars ils joueront plus jamais un jeu de cartes sinon ils n'auront aucun jeu de moto c'est le fait d'avoir ces trous avant et ces trous avant elle est vraiment très particulière c'est à dire qu'elle va toujours vous faire gagner de la vitesse mais surtout si vous ne bougez pas c'est à dire que vous devez faire des lignes droites les plus longues possibles avec ces trous avant et ne pas tourner le simple fait d'essayer de tourner alors que vous avez vos trous avant c'est possible vous tournerez moins bien et vous allez perdre une vitesse énorme et donc en gros le jeu ne se situe plus maintenant que dans un truc simple c'est faire des dash pour orienter votre votre véhicule et une fois que c'est fait faire la plus longue ligne droite possible en roue arrière c'est ça c'est très particulier ça a demandé aussi de ne pas de faut frôler après c'est assez simple c'est ça mais ouais comme tu dis c'était passé c'était tellement battant que les cartes n'a aucune chance en fait c'est ça qui a fait c'est ça ça a été clairement la mort des cartes dans ce dans cet épisode oui clairement parce que sans ça s'il n'y avait pas eu ça les cartes auraient eu leur chance après sans parler du fait que ça tourne en plus différemment une moto que ça permet de prendre des ongles souvent encore plus optimaux c'est à dire que même on avait fait des tests avec avec cdv on a fait des courses avec le meilleur kart contre la plus mauvaise des motos et la plus mauvaise des motos n'a pas le droit de faire de roue arrière et ben c'est quand même la roue c'est pas étonnant parce qu'avec le fait de le fait de lever ta roue en ligne droite c'était tellement puissant ah une map géniale alors où il y a beaucoup beaucoup de glitch à essayer ici en passant par la gauche de la montagne je sais pas s'il va les tenter de les faire ou s'il va faire les courses non je pense qu'il va la faire normal il va la faire normal ah il tente hein non non en fait ce qu'il tente c'est d'avoir un bon item ouais parce qu'il lui faut un champi oh il a eu les trois champis j'espère qu'il va tester parce que c'est vrai que c'est un glitch hyper marrant à regarder c'est un genre de oui d'obé bizarre en passant par le bord de la montagne c'est vrai qu'il faut le déclencher avec un champi pour pouvoir faire un saut sur la montagne et puis ensuite il faut rebondir sur la montagne de manière c'est assez difficile à réaliser c'est pas évident exactement et une fois qu'on est parti rebondir sur la montagne on peut après en plus ça te fait un temps tellement bizarre tu termines la map en 30 secondes ok normal et je pense qu'il va faire le shortcut il aurait le short cut même avec le champi oh et la bleue qui arrive oh il l'a eu c'est bien joué ouais il va tenter le cut ouais il va tenter le cut attention attention c'est pas facile du tout ces petits rebonds le long de la montagne il va le rater il est pas passé il faut qu'il aille de l'autre côté donc là il perd beaucoup de temps parce qu'à le raté va forcément il est même douzième de la map après bon il va avoir des meilleurs items normalement à un éclair c'est super fort bon après il a tenté il a voilà il a il a bien fait c'est pour c'est pour le spectacle mais normalement là s'il était on va dire en run réel il a trois champi donc là ça aurait c'était l'idéal puisqu'il a vous avez vu qu'il a permis ça lui a permis côté une fois ça lui permet d'autres jeans bleus et il aurait pu côté du coup une seconde fois au deuxième tour et là il aurait fait il aurait fait un bon temps oh là là ce jeu quand même pas très dur parce que mario kart 8 maintenant imaginez de faire un retour pareil du douzième au premier en l'espace de un demi tour ça paraît inenvisageable quoi ah bah là là c'est clair bah là déjà je sais même pas si j'arriverai en fait à rejouer je sais même pas j'ai tellement maintenant l'habitude de mk8 que je sais un de mes mario kart préféré un celui ci mais c'est vrai qu'il est d'accord quand même parce que monsieur vernier n'apprécie pas tout simplement parce que voilà non mais monsieur vernier c'est bon il n'a pas la science infuse faut arrêter je l'aime bien aussi c'est un mec sympa tout ça mais on a des goûts de chiottes non je vais pas troller parce que c'est vrai que je pense qu'il ya des débats sur les mario kart mais c'est juste qu'on n'a pas tous la même chose et c'est peut-être ça aussi la richesse du jeu c'est qu'ils sont tous différents c'est peut-être pas plus mal qu'il y ait qui est un peu de tout dans les qui ont été offertes aux joueurs à travers les différents mario kart et c'est ça qui est sympa d'ailleurs exactement en tout cas il joue pas mal le monsieur c'est vrai que mais c'est vrai que j'aurais bien voulu faire un petit peu j'aurais bien voulu voir un petit peu de tt quand même parce que c'est quand même il a raté son support alors là par contre il l'a vraiment raté il a vraiment raté son départ ça c'est ça c'est vexant à niveau voilà voilà je suis premier en fait comment au premier tour avoir ce genre d'items complètement pété c'est vraiment très drôle mais n'empêche je préférais quand même la rng donc je pense que vous comprenez ce que c'est parce que j'arrête pas de le dire notamment sur les streams mais moi j'aimais je préférais plus à rng en tout cas les items sur mario kart oui que sur mario kart 8 parce que mario kart 8 c'est vraiment mais du hasard le plus total quoi il a raté qu'est ce que c'est possible il n'a pas pas tellement de chance en même temps alors là il ya beaucoup justement de deux choses qui sont très à aimer qui ne passe vraiment qu'en time trial comme vous voyez il ya des flèches au sol qui vont changer de sens selon la comptance quand est ce qu'on arrive c'est à la durée et pareil il va y avoir des deux d'autres qui vont sortir à la fin du niveau et donc dès qu'on a plus le timing ballon peut se faire en plus écrasé par une presse j'espère que ça va pas lui arriver normalement il faut savoir que lui c'est un peu meilleur il a joué compétitivement parlant en plus donc pas étonnant enfin je savais qu'il speedrunner mais je pensais pas qu'il saurait à cet agdq et et je savais que drogbas avait vraiment un très bon très bon niveau il faisait aussi partie de l'aim donc je pense que vous connaissez l'aim grosse équipe sur mario kart 8 il a terminé par là il a réussi il n'a pas de chance après donc là aussi vous l'avez pu le voir il fait un genre de super départ quand il s'est fait toucher c'est mieux en fait que d'essayer de repartir parce que le gros problème de funky de cette moto c'est d'avoir une accélération de merde quoi c'est toujours la même chose là il le fait très bien la ligne droite sur la petite piste d'accélération et une fois qu'il atteint sa vitesse maximale il peut éviter le pas ou voilà il a réussi ouais il peut l'éviter en plus c'est pas compliqué de l'éviter non c'est vraiment pas dur non pas dur et aussi chose importante que tu as spécifié yamluhop c'est que quand tu apprenais un item tu pouvais directement redémarrer alors que dans mk8 c'était c'est pas possible non ça aussi c'est 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 un gros changement quoi sur mk8 ça c'était vraiment en fait je trouve que la punition des items en général est plus forte dans mk8 que dans mario kart oui ça c'est bien exécuté ça c'est le mario circuit map que j'apprécie beaucoup très technique en fin de compte elle paraît très simple mais il ya des trucs super techniques à cause du passage des plantes mais non je ne marche pas sur mk8 s'inquiète pas mais juste que disons que mk8 j'ai plus qu'il ranger quand même sur mk8 que sur mk8 alors là est-ce qu'il va réussir ouais ouais il a réussi nos chroups ouais nos chroups ça c'est classe bon c'était un peu chaud vous voyez il a touché l'herbe mais l'herbe est beaucoup moins mais néfaste que dans mk8 le faire du hors-piste dans celui-ci c'est pas cool mais c'est encore c'est ça en fait ça te ralentit pas totalement sur mk8 c'est un frein bon alors là il a jeté ses bananes pour pouvoir récupérer une carapace verte bon il va la garder pour se défendre je suppose oui il va continuer de choper des objets le faux cadeau à sa la petite banane bon de toute façon là on est en premier c'est vrai qu'il aimerait bien avoir trois champi mais je pense qu'il rêve pas trop mais en tout cas c'est pas possible sur mk8 j'aurais dit ça aurait été peut-être possible enfin même pas non même pas trois champi mais sur mk8 ah les fameuses tâches qui ne gênent jamais un speedrunner de toute façon il sait où il est il n'a pas besoin de voir l'écran bah le bloops en fait sur mk8 était anecdotique alors que sur mk8 il est tellement puissant c'est abusé comment ils l'ont ils l'ont rendu quoi c'est il est même stratégique tu vois pendant les compétitions tu es obligé de dire j'ai le bloops avant de le mettre ah ouais c'est ça qui est fou ah non mais c'est fou ah pas mal joué il a vu qu'il y avait des champions seul il les a récupéré mais là en fait la petit strike tu peux effectuer c'est quand tu balances un objet donc bah notamment une kimpasse verte sur un goomba ça fait apparaître un champignon et donc du coup les speedrunners le font ça quoi il a fait là ? oh il a eu la chance il y a la bleue qui arrive et nous voilà au mall ah coconut mall niveau aussi très sympa avec des escalators qui vont aussi ça c'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup dans les mario kart en général c'est donc des éléments mobiles et donc ces escalators avec le temps aussi bah vont varier c'est pas le même qui va monter et le même qui va descendre petit short cut sur la droite là c'est normal qu'est-ce qu'il fait ? est-ce qu'il va faire le glitch ? il tente le glitch ouais il tente le glitch alors est-ce qu'il va réussir ? je crois qu'il tente le glitch avec la pause ah il est sorti ah il est sorti il a raté le OB il va retenter ouais parce que c'est tellement marrant autant qu'il essaye je préfère qu'il refasse la map et qu'il le montre ouais pareil ouais c'est vrai il a des vies il faut en profiter ah oui je suis très sérieux avec jello bloops ah il a raté ça passe pas il est obligé de le réussir maintenant c'est trop tard il a quasiment un tour de retard sur le reste du mais vous allez voir que le glitch en plus est dégueulasse ah oui non c'est si ça passe il a gagné il n'y a pas de problème ah oui non mais là c'est sûr il a 3 tours devant lui avec un pause buffer ah la la je le fais un peu tard je crois sans pause buffer je pense qu'il aurait fait un tout petit peu plus tôt remonter par la rampe c'est plus rapide que de prendre le truc c'est très classe quand même ouais alors c'est la course la plus bizarre du jeu pour l'instant vous vous dites mais qu'est-ce qu'il fait c'est complètement fou ah la ah la la j'ai cru il était déjà placé là c'est sérieux ça a une frame près quoi ouais non mais il fallait qu'il joue rosalina qu'est-ce que vous voulez ah ouais voilà trop de funky cong trop de funky cong tu funky cong effectivement exactement ce runner en poussant respectez le allez drogue tu peux le faire allez drogue tu peux le faire remboursez nos invitations à la gdq voilà il fallait mk8 je le savais il fallait mk8 mk8 c'est pas dans celui là que t'aurais vu des glitchs non c'est sûr mais ça aurait été spectaculaire quand même on aurait vu de très bonnes il l'a fait n'importe il s'entrain de réduire le truc oula qu'est-ce qu'ils ont fait ? est-ce que c'est mv qui s'occupe du stream américain ? on a l'impression alors je crois qu'OBS a planté c'est mon humble avis je pense qu'OBS a planté je pense qu'il s'entrain de revoir les settings parce qu'il se demandait pourquoi ça ralentissait ah il est passé ça y est il est dehors ah là c'est l'OBFS on est dessous et il va gagner parce qu'en fait il va se mettre sur le côté il va aller juste au début de la map et puis il va passer plusieurs fois le drapeau et là il va faire son premier tour très rapidement voilà hop un tour, deux tours, trois tours et vous allez voir qu'il va faire deux douzièmes à premier oui c'est chaud quand même c'est chaud quand même c'est pas gagné ah oui c'est vrai qu'ils sont au troisième tour là déjà les bots il a quand même perdu beaucoup de temps il faudra pas premier en tout cas ça suffira pas il sera peut-être pas dernier il sera pas dernier c'est quand même bien c'est quand même bien il finit quand même très très loin du record il va faire il va faire quasiment trois minutes onzième il a pas fait dernier il a pas fait dernier je pense que c'est l'important pour lui il va finir premier de toute façon c'est quand même assez chaud mais je vois pas du tout de ça durer 40 minutes on est à 14 mais en fait c'est pas non mais je crois que c'est 32 alors ici map passionnante très très bonne map très difficile alors il rate son super départ encore remboursé hein franchement une map très particulière alors attendez mince j'ai mon réveil qui sonne parce que j'ai été dit si jamais je m'endors j'ai mis un réveil vous voyez c'est mon professionnalisme quand même c'est bon et donc ouais map très particulière alors premièrement parce qu'il y a ce système de boss très 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 pernicieuse parce qu'en fait vous pouvez faire un nombre de sauts assez important si vous faites des tout petits sauts et le cut la deuxième grosse étape c'est ce cut qui fait gagner énormément de temps et puis la dernière phase et bien c'est cette bande bleue de l'enfer parce qu'il y a les skieurs et les skieurs il faut les éviter bien évidemment si on a pas le timing et bien on se les prend dans la gueule et on perd énormément de temps et donc c'est une map très technique qui enchaîne donc les petites bosses le cut et ensuite l'évitage de skieurs en passant sur la bande bleue ça demande beaucoup de dextérité exactement et je vous conseille d'ailleurs regardez le tasse du le tasse de la map qui est très spectaculaire vraiment là vous voyez là il peut pas faire des low jump mais là à partir d'ici les boss là il fait des low jump et c'est totalement ouah il a totalement abusé oula qu'est ce qu'il a fait pour le bill ah il a en fait je crois qu'il voulait prendre parce qu'en fait on peut prendre le cut ce cut là no shroom et du coup il aurait pu garder le bill et être safe à la fin et là on peut le prendre no shroom c'est pas de cette manière là mais on peut le prendre no shroom et ça fait gagner beaucoup de temps parce qu'en plus tu gardes ton item tu perds ton item que t'as et c'est vraiment bon notamment quand t'as un bill oula il fait n'importe quoi il s'est planté alors ici il y a aussi cette petite chicane de neige où il faut être assez prudent parce que le simple fait de la neige par contre ça te ralentit pas qu'un peu oui oui ça te ralentit voilà en ralentissant alors en gros c'est qu'il fait c'est qu'il ralentit au début puis après il se réincline très vite vers la gauche et il lève sa roue pour passer de l'autre côté ah il a bien fait une bande bleue pas dégueu ouais il a bien maitrisé sa bande bleue à la fin c'est pas l'idéal parce qu'on peut vraiment faire un genre de un genre de roue arrière sur la bande bleue quand on la maitrise très très bien et ça fait gagner un temps de fou mais c'est extrêmement difficile et là en live je l'imagine je vais vérifier si c'est en 32 ah non c'est en 16 c'est vraiment dommage ah une petite map sympa aussi et il faudra éviter les chauves souris pour le coup mais qui est pas aussi difficile que le pic dk qu'on vient de voir en vrai oui est-ce qu'il va faire le glitch ? il va le tenter ah il a été touché je pense que ça va ouais qu'est-ce qu'il fait non non je crois qu'il va continuer quand même je crois qu'il va pas le faire parce qu'il est mal parti en fait il va garder son étoile au prochain tour oui il va tenter au prochain tour je pense que ce sera plus simple il fallait pas qu'il touche l'ennemi donc on va bien évidemment passer par la gauche je suppose normalement il va passer vers la gauche ouais voilà ah non il passe vers la droite je pense que la trajectoire a été pas aidée à cause du il a du voir qu'il allait pas passer avec le le wagon et il s'est dit bon bah non tout compte fait j'ai eu il a joué vraiment ça non ouais il fait le glitch alors est-ce qu'il va réussir ? il se fait toucher par les ennemis il se fait troller par Yoshi il active son étoile limite ouais comme ça il serait tranquille effectivement allez il faut pas tomber ah il a raté il faut réussir à rebondir dessus et à faire il est obligé de continuer non il fait demi tour non il fait demi tour c'est passé ? je crois que c'est passé oh il a eu du ball c'est passé parce qu'en fait le jeu a considéré qu'en frôlant le tuyau ouais il a du quand même activer la zone mais ça a du vraiment être chaud parce que je l'ai rarement vu réussi comme ça celui-là mais normalement en fait c'est ça tu dois toujours toucher le tuyau pour que ça compte puisque après tu fonces dans le mur tu reviens à nouveau sur le terrain et ça te compte en tour mais bon bah c'est passé gg à lui ça géré il y a du droit ça lui a du poil de pixel parce que ouais exact j'ai pas vraiment eu l'impression qu'il touchait ça peut marcher ça peut marcher mais c'est très compliqué bon en tout cas il a fini premier en une 57 156 c'est pas mal c'est pas mal ça fait un petit temps mais ce score qui n'est pas parfait fait un peu mal aux yeux quand même ouais j'avoue ouais j'ai un peu déçu c'est ça de vouloir tenter des glitchs en live ah oui c'est le risque ah il y a beaucoup de glitch effectivement t'as raison Adoro sur ce jeu c'est complètement infernal il y a d'ailleurs beaucoup de maps qu'il faudrait faire entre guillemets en deux catégories glitch et glitchless parce que et puis surtout c'est qu'il y a eu un bug dans le leaderboard aussi du jeu ce qui fait que si vous connaissez pas le trix vous le donne mais le faites pas parce que c'est crade le jeu a donc un super timer et ce timer et bien il faut le savoir s'arrête à 10 minutes et si jamais comme tous les timers vous passez les 10 minutes il revient à 0 et donc si vous êtes suffisamment intelligent et bien vous allez faire 3 tours vous arrêtez devant la ligne d'arrivée du 3ème tour et attendre que le timer fasse un tour lui-même et passer et donc faire des 3 tours en 1 seconde ou moins si vous êtes fort et donc ça a pété tous les vrais records parce que c'est pas battable et il y a eu des petits malins et c'est vrai qu'ils sont les plus forts c'est qu'on fait la même chose mais en se mettant genre une demi-seconde ou une seconde devant le record du monde officiel c'est ça et donc tu le télécharges et tu vois un mec qui joue mal qui s'arrête et qui attend 1 minute 48 tu sais parce qu'il sait que c'est une seconde devant le record du monde quoi exactement mais Nintendo je crois avait fait en sorte de vite quand même dégager ses personnes non non mais c'est toujours le cas ah c'est toujours encore le cas bah il est pas patchable ah oui c'est vrai il n'y a pas de patch chez Mario Kart oui c'est fini c'est vrai il n'y a pas de DLC il n'y a pas de mise à jour ouais toute façon en plus je pense que Nintendo il s'en fout ils ont fermé les serveurs maintenant donc bon donc c'est une match assez facile en fin de compte ouais circuit desi ouais à part un petit là on l'a vu faire sur les deux tours un petit short cut ou avec quelque chose qui est pas difficile à réussir franchement c'est vraiment pas la map la plus difficile non non voilà on frôle toucher un code n'a aucune influence ça ne vous fait pas perdre de vitesse exactement alors que sur MK8 ça aurait pu il n'y a plus de hotline sur MK8 ? non il n'y en a plus ah c'est triste vous savez pas les serveurs ont fermé ah c'est dommage et bah ouais parce que clairement il y avait une grosse communauté sur MK8 oui il y avait du monde non et on a été un peu dégoûté quand on a appris ah bah les serveurs ont fermé QUOI ? alors juste après ce sera le taskbot wildland 4 c'était avant ouais c'était avant il y a trois fois qu'il rate son démarrage non mais s'il te plait drogue basse c'est clair ça se fait pas respecte toi non mais un peu de respect effectivement surtout pour les viewers qui aiment voir des super départs ben exactement mais je savais tu vois qu'on aurait dû faire venir un joueur français voilà franchement pardon cocorico tout ça on se croirait sur France Télévisions c'est du propre c'est ça alors il est très très bien utilisé son champi c'était très intelligent de l'utiliser là parce que c'est vrai que c'est compliqué il faut bien rester dans un courant d'eau qui est au sol tout en faisant des dash ce qui est pas forcément facile facile et donc là il s'est lâché il a pris son super champi il a tout traversé comme un salaud tout droit il s'est pas posé de question alors aussi il faut faire attention il y a de l'eau qui est sur la droite du niveau il faut vraiment pas la toucher elle vous entraîne très très vite dans le décor et donc dans le vide et le vide ça fait perdre beaucoup de temps alors est-ce qu'il va essayer la strat ? ouais il l'a fait ouais GG vous voyez donc là en gros ce qu'il a fait c'est qu'il avait une carapace qu'il a conservé il a donc snipé le Goomba qui était juste proche du cut et donc du coup il a pu coter avec un champi alors qu'il n'en avait pas et ça lui a fait gagner du temps et sinon oui effectivement il a raté son démarrage pour essayer d'avoir un bon item pour directement cuter au début donc ce faux démarrage là était ah c'était involontaire voilà c'était volontaire pour qu'il ait soit un doré soit 3 champi soit une étoile d'accord bah écoutez c'est vrai qu'il a très très bien optimisé son champi donc je pense qu'effectivement il n'a pas dû je suis pas sûr qu'il ait gagné beaucoup de temps en moralité parce que c'était quand même pas facile mais ça lui en a pas fait perdre ça c'est sûr est-ce qu'il va encore réussir ? ouais ouais ça c'est pas facile ça ça demande un petit peu d'entraînement et de timing ça fait longtemps qu'il s'est pas pris de bleu je suis assez déçu je trouve que le comportement de l'IA est un peu trop gentil il est temps de se prendre des bleus l'IA en fait c'est bizarre il y a peu de bleu il en a pris une au début voilà et puis je te dis c'était le moment idéal c'est vachement mieux pour lui on est pas dans les niveaux les plus faciles manipulation la RNG mine de rien c'est ça et je pense qu'il a il a raté exprès juste avant ah bah tiens voilà voilà tiens il s'est fait réduire en plus parce qu'il a touché donc les éclairs vous avez vu il y a des pâles d'éclairs qui tournent et ça l'a touché donc ça l'a réduit mais bon ça ne suffira pas de faire perdre la map mais je suis quand même déçu qu'il ne double pas le dernier qui est quand même classe quand les menus étaient bien fait ça écrivait next race et bah revoir bon ils ont changé ça depuis mais Mario Kart 8 avait vraiment des trucs tellement bizarres en ergonomie c'est juste affolant alors il y a le cut là il l'a fait volontairement pour passer ici et il va vouloir avoir un objet donc là il prend un cut qui est pas évident à avoir et il l'a eu il a eu un shroom doré mais d'ailleurs c'est très stratégique en compétition de faire ce qu'il fait puisque ça pouvait en fait il y avait deux possibilités toi ça te permettait d'avoir un bon item et puis il y avait ceux qui partaient devant et qui partaient par exemple premiers et du fait que plusieurs personnes prennent ce cut ça changeait de position et donc du coup on pouvait nous aussi même si on était premiers à avoir un bon item oula 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 ou je mise parce que ce qu'il se passe oula qui est ce qui a fait ça ou je sais pas rythme mes oreilles mon dieu je crois la capture leur capture est en train de décéder ou je ne sais quoi ouais je sais pas ce qu'il s'est passé je suis désolé pour tous les gens du chat si vous avez entendu ça aussi on y peut rien nous aussi c'était assez désagréable ouais ouais il pose aux oreilles excusez nous ah et là je suis désolé on est pas responsable honnêtement je sais pas ce qu'ils ont fait à moins que ce soit TeamSpeak qui nous lâche ah bah t'as encore une bleue ah ouais ça fait plaisir les bleus c'est toujours c'est la vie c'était stylé c'était stylé effectivement ah c'est bon c'est revenu ah ça c'est assez classe en fait ce qu'il fait vous voyez il y a des cadeaux en haut mais il prend la bande bleue le plus pas possible juste pour faire son demi-tour et il va pas faire un saut parce qu'il pourrait aussi gagner un mini-boost en faisant complètement un saut et en prenant un cadeau mais il décide de pas le faire et c'est une manip pas évidente à réaliser de prendre une bande bleue comme ça faire demi-tour sur la bande bleue c'est pas facile facile au début c'est c'est assez compliqué c'est vrai comme tu dis mais après quand même avec un peu plus d'entrainement en fait ça se fait avec la roue arrière et donc c'est vrai qu'il faut le faire il faut comprendre comment faire la manip quoi exactement ah la banane ah et ouais RNG et ouais là c'est un bot la Mildorien qui a bien placé sa banane et lui il l'a prise c'est un bot alors que Twin me troll alors on m'envoie des SMS pour me troller en me disant c'est cassé merci Twin et deuxième bleueur encore ah bah voilà là ça y est là ça joue pour les sérieux la console commence à se dire il y a un truc qui va pas je crois que c'est un runner qui joue il faut que j'intervienne il a enfin la chance de coeur de vandale ça fait plaisir ma chance aussi j'ai l'impression sur MK8 alors vous pouvez le voir aussi péter les tas de feuilles les tas de feuilles parce que dedans il peut y avoir des champis ou des bananes et donc lui s'il y a des champis ça la range au prochain tour il le récupèrera exactement d'ailleurs l'Ian est pas si loin que ça bah oui il a pris deux bleus il a pris une banane aussi ah ! ah ! ah non non au secours ah salut Bernard pourquoi vous nous faites ça s'il vous plait ? c'est clair ah il va faire le glitch il va faire le glitch en plus celui-là est vraiment faisable ouais alors est-ce qu'il va réussir à y aller ce coup-ci ouais il va réussir à y aller donc le principe c'est que vous allez rester sur votre caillou et faire des tours de caillou voilà rien de compliqué on fait des tours de caillou et ça fait des tours de map le plus dur en fait c'est de réussir à bien valider son tour parce qu'il faut qu'il allait assez loin voilà il a réussi hein ça se passe très bien mais voilà ici vous avez peut-être l'impression qu'il ne suit pas exactement le caillou bah c'est parce qu'en fait il n'a pas le choix oh il faut qu'il évite le pas haut il a fait son tour oh c'était beau évitez le pas haut ah ouais c'était classe c'était avec la sauce ouais il les a super bien réussis puis là il va passer les lignes d'arrivée norme en 45 secondes après bon je trouve ça un peu dommage de glitcher directement la map au lieu de revoir quand même la map parce qu'il y avait aussi un shortcut qu'on pouvait exécuter sur Mario Kart Wii et plus sur Mario Kart 8 sur cette map sur Volcan Grondant on le verra pas ah là il va refaire pareil voilà il fait exprès de rater son démarrage pour essayer d'avoir un doré ou une étoile je vais passer le bonjour à Genogame aussi que je vois dans le stream je fais des bisous bourez les dons hein ça fait longtemps qu'on vous l'appelle bien ah oui perdez votre argent claquez vos RSA comme dirait un certain MV que je retrouverai dans l'après-midi pour les F-Zero est-ce qu'il y a des maps sans glitch dans ce jeu ? bah regarde là par exemple Find My Ruins pas de glitch il y a des cuts mais il n'y a pas de glitch non mais il y a quasiment la moitié des maps oh il a pas utilisé la map oh il a cru qu'il allait s'en sortir voilà c'est ça et il a été gourmand et voilà quand on cherche la gourmandise on trouve le poids à l'extérieur au poids et donc les bananes et il a encore une bleue oh la la le jeu là par contre ah ça y est le jeu réagit ça fait plaisir bon il a aucune chance il ne peut pas éviter les bleus autrement qu'avec un campi oh la bon on va plus le jeu ça y est il a compris là oh les bottes là ils sont remontés mais et encore une bleue au pire moment en plus c'est impossible oh la la il s'en est pris combien là ? deux déjà ? deux tours ? un tour et demi ? ouais ouais c'est bien deux bleus et une bombe dans le même tour dégueulasse en plus cette bleue là elle est horrible parce que c'est quand il fait le bug du mur là et il se la prend plus direct dans le sac bon il y a trois bananes ça le protégera un peu des carapaces ouais il arrive à être premier quand même sans trop trop de problème malgré ça c'est pour tous ceux qui se plaignent hein je me suis pris des bleus j'ai perdu à cause de ça non si tu t'es pris des bleus tu jouais pas assez bien c'est ça il faut anticiper le fait que tu vas te prendre des bleus si tu veux gagner exactement c'est un cut aussi qui paraît assez facile oula oula il s'est raté il a voulu faire un low jump là sur... ça c'est pas classe par contre c'est dommage ouais il a quand même regardé derrière lui savoir où il en était mais il a tellement d'avance il a encore tellement d'avance Avec toutes ces bleues, on doit se sentir moins seul, vous voyez ? Ah ça troll ! Je compatis à sa douleur, non franchement la deuxième bleue qu'il a prise là... Bon ça va, il a lancé ses bananes, il aurait pu les lancer derrière lui. J'avoue, jamais 203 donc en plus. Routes claires de lune maintenant. Bon voilà, là il n'a pas la moto idéale mais c'est pas grave. Et il y a aussi un passage secret plutôt sympa. Ah non non ! Ah non c'est pas possible. Non je peux pas, il faut que je mute. Donc en fait c'est sur le stream. C'est le stream US apparemment. C'est le stream US qui fait ce bruit là. Non mais c'est un complot ! Il y a Mamie, vous êtes d'accord avec moi c'est un complot. C'est un complot, franchement. Je pense que j'ai surchargé le stream US en fait en le regardant et voilà. C'était le viewer de trop comme on dit. Oh il s'est pris le... C'est pas classe. Est-ce qu'il a des moyens de payer le péage ? Ouais ça a l'air d'aller. Donc il a pu passer. Il faut savoir que si vous n'avez pas assez d'argent sur vous. Et bien le péage vous arrête et il vous met une minute de pénalité. Exactement. Donc c'est pour ça bourrez les dons. Bourrez les dons si vous voulez qu'il ait assez d'argent pour la Priven Conserve Foundation. Il se prend encore une bleue. Et voilà, vous avez pas donné assez d'argent, il se prend des bleues. Qu'est-ce que vous voulez ? T'es la bleue pour 100 ce soir. Ah ouais. Est-ce qu'il va sortir de l'estimate quoi ? C'est un peu la question maintenant. Ah c'est pas impossible en fait. Bah il faut compter minimum 2 minutes par map. Il y en avait 16 donc il était vraiment à 32 choses. Il y en a eu quelques unes qu'il a fait plus vite et surtout beaucoup qu'il a fait plus lentement. Il va faire la strat là juste à droite. Ouais il le fait. Le petit loot jump. Ouais gg. Puis après il va prendre serré. Ouais gg ça aussi bien exécuté. Ouais il y a plus de soucis normalement. Bah il faut savoir que ici il faut bien savoir l'emplacement des voitures et surtout la voiture bombe qui peut être très très gênante. Bah en fait le truc c'est que quand on a un virage et qu'on prend très serré on a tendance aussi à ne pas voir ce qui va arriver. Là par exemple c'était un bon exemple dans ce genre de petit passage. Et ça peut être très gênant parce que bah on ne peut rien faire tout simplement. Même avec de très bons réflexes il s'avère qu'on ne peut pas passer. Oh il s'est fait toucher au dernier. Je pense qu'il est un peu dégoûté là de prendre autant de bleu là. Il se dit punaise. Je m'en veux, je ne comprends pas. J'ai rarement vu des runs où il s'en prenait autant. Ah ouais non c'est. Voilà on a map 15 sur 16 donc si on rajoute 2 minutes il est à 35, si on rajoute encore 2 minutes il est à 37,50. Ça va être chaud les amis, ça va être chaud. Non je ne pense pas non plus. Donc là il attend. Ouais c'est fait exprès. Ah il va faire normalement le glitch. Avec les ralentissements j'ai toujours un doute s'il s'arrête ou si en fait il continue. Non non là il fait exprès. Vu que le stream a tendance à s'arrêter. Là il le fait normalement mais il a gardé un superbe... C'est fort d'avoir... C'est vrai que c'est une bonne stratégie de démarrer 12ème et d'avoir une grosse arme pour pouvoir traiter le jeu plus tard. Après il faut faire attention parce que tu ne sais pas quand l'éclair va tomber. Est-ce qu'il réussit ? Non. Et donc il préfère se sauver grâce... Sinon il allait tomber dans la lave et... C'est vrai que c'est une bonne option pour ne pas mourir si on rate son glitch quoi. Comme il dit, normalement il pouvait le faire plus safe avec des champis parce qu'on peut le faire aussi avec des champis. C'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus safe d'ailleurs mais bon là la RNG a voulu qu'il ait un bill. Et donc du coup il a tenté... Eh bah... Eh bah sans rien. Sans champi et... Ah c'est pas passé. Le bill est vraiment difficile à contrôler pour le genre de glitch. Bah c'est plus pour les choses de la vie je pense hein. C'est un espèce de mouvement dramatique là. Où il est dans ce cas là ? Bah disons que le bill en gros... Il est euh... Enfin tu pouvais pas tellement le contrôler quoi le bill. Ça aurait pu en plus hein. Ça aurait tellement pu. Après il y en a qui disent que les bleus sont très fréquents sur MKUI. Certes mais n'oubliez pas que la bleue sur MKUI... Enfin... Elle est plus efficulente. Et encore... La bleue elle ne touchait que le premier. Sur MKUI ça touche tout le monde. Enfin ça touche tout le monde. Vous la lancez ça... C'est bien la stratégie du pauvre hein. C'est d'être deuxième et d'attendre hein. Aussi. Il va s'en prendre une. Tu restes à la bonne distance. Tu te doubles au dernier moment. Et puis tu le pries en te disant bon bah tant qu'il y en a eu une. Il y en aura pas d'autre. Et puis j'ai le temps d'aller finir quoi. Exactement. C'est vrai que c'est un peu du bleu pour cent hein. Ce soir là quand même. Ah c'est du bleu pour cent hein. Tellement hein. Mon dieu. Bon là en tout cas il fait... Il exécute bien les bandes bleues. Ouh l'éclair ça a failli le tirer. Oh il s'est pris... Il s'est pris l'éclair. L'attache. Et euh... Une banane. Une banane. Quasiment au même moment quoi. Il s'est pris sa propre banane en fait. Il s'est pris sa banane qu'il a perdu à cause de l'éclair. Ça ça arrive. C'est vrai que c'est très gênant. C'est tellement ouais. Le pire c'est dans MK8 parce que c'est dans MK8. Il a redémarré assez vite mais il s'est fait toucher. Il a bumpé le mur. Hum. Le pire dans MK8 c'est quand tu prends un item. Enfin quand tu prends l'éclair que t'as une verte autour de toi. Ou 3 vertes. Et tu perds directement 3 pièces. Plus 3 pièces. Plus 3 pièces. Et ça fait mal. Alors que là. Là t'avais pas de pièces. Et ça allait. La dernière map. Ca va être que lui va être un combat sub 39. Mais c'est quand même l'une sacrée longue Rainbow Road qui l'attend. Rainbow Road donc la seule map qui est faite aux cartes. La dernière. Il va très bien la faire. Les maps sont... Enfin je veux dire même aux cartes. Il doit avoir une demi seconde d'avance sur la meilleure des motos. Faut pas déconner. C'est pas... Oui bien sûr. Et c'est simplement parce qu'ici il y a beaucoup beaucoup de double dash de possibles. Et le fait aussi qu'il y a beaucoup de sauts à faire. Donc on peut gagner beaucoup de temps. Et en fait dans ces... Là il va le faire un peu. Voilà. Il va le faire un peu aux motos. Mais vous voyez il y a des genre de vagues sur la map. Et on peut faire des sauts à chaque vague. Là il va le tenter. Et ça passe pas non. Là il n'arrive pas assez d'accélération. Ouais mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais il avait le build. Heureusement il avait le build ça a pu le sauver. Ouais mais c'est clair. Je trouve que c'est stratégique. C'est stratégique t'as le droit. C'est legit. C'est legit. C'est legit. C'est du legit pour cent. C'est bleu et... Je trouve que justement c'est intelligent parce que c'est une stratégie quand même assez safe. Si jamais tu as un problème et bien ton problème est résolu par le fait d'avoir attendu en étant 12ème. C'est ça. Voilà ça fait partie des règles du jeu donc c'est cool. Ouais ouais exactement. Après c'est mieux de le réussir en gardant son item parce que ça te permet par exemple de voir un beast premier. Et quand tu joues en match et que ton équipe a l'éclair, t'en rends compte de la puissance. Ca veut dire que toi t'as le build premier, tu peux dodger carrément l'éclair et là t'es sûr d'assurer une première place quoi. Alors est-ce qu'il va le retenter ? Non là je pense il va... Il s'est senti que tout à l'heure c'était pas le bon moment. Pfff ça ! Il avait pas le timing, il se retrouve avec des petites bananes toutes perrées pour éviter des blocs qui vont le défoncer. C'est ça. Il faut savoir peut-être qu'au drogue basse a un peu de pression hein. Je crois que c'est la première fois qu'il va à la GDQ. Il a l'air d'avoir 15 ans hein mais... Je sais plus quel âge il a ça par contre. Bah si c'est quelqu'un qui a commencé avec le jeu je pense que... Tu portes une bleue et la prend ! Oh la 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 ! Ah, ça fait plaisir. L'empêche qu'au niveau du temps ça va être très très serré hein. Ça va être très serré hein, je l'ai dit tout à l'heure. C'était pas en déconnant hein ? Là pour le coup 40 minutes... Moi j'ai dit 39 hein. Ouais ça va être ça j'ai dit 39 hein. Parce qu'il va quand même pas faire son dernier tour en plus d'une minute, j'espère pas pour lui. Sinon c'est que ça va très mal se passer, c'est-à-dire que deux bleus dans le dernier tour et il pourrait rater hein. Non c'est bon. Mais non mais non, t'inquiète. T'es le jeu quasiment calibré pour que tu le fasses en fait, tu peux pas vraiment te planter là-dessus. Y'a pas assez d'accélération quand même ? Ah c'est plus chaud mais y'a de la place, vraiment y'a de la place. Oui y'a de la place hein. It's gonna be time as soon as I cross the finish line. Ça va être euh, ouais, ça va être juste. Hum hum. C'est bon, c'est bon, il est arrivé dans 15 secondes là. Il va faire 39-45, un truc comme ça. Ouais non c'est bon. Même pas, attention, time ! Même pas, voilà, 39-37. Il veut pas time. Il attend, je crois qu'il attend le... Ah il faut qu'il quitte le... Ah, le dernier input. Ah, allez, compte, je... 39-46. 39-46, ils ont time un peu tard, c'est vrai qu'il était bon. Voilà, c'était pour pas me faire mentir quand je disais qu'il ferait à peu près 39-45. Ils ont attendu 10 secondes. Ils ont dit, attendez, y'a Relyum qui a dit 39-45 ! Voilà, merci. Alors qu'est-ce qu'il nous raconte ? Bah là en gros, ouais il le dit un peu, il est un peu désolé des quelques fails qu'il a eu. Et il s'en va comme un prince Et déçu de sa performance Il est quand même applaudi Franchement il jouait bien les amis Il jouait très très bien C'est pas étonnant C'est un bon joueur Et Toadette a quand même fait 77 points C'est un de ses records personnels C'est sans PB à Toadette Ah alors il y a des allemands qui vont perdre le restream Pas de chance pour eux Désolé en tout cas les quelques petits problèmes Ouais les petits problèmes de son qu'il y a eu C'est eux qui ont fait n'importe quoi C'est pas nous, c'est pas de notre côté pour une fois On y est pour rien Ah chez moi ça vient d'être offline Moi aussi c'est lo dingue vidéo Je sais pas ce que ça veut dire lo dingue Donc pour l'instant on va attendre On va attendre ça C'est vrai que tant qu'on a pas de run au dessus De l'estimation on a pas le droit de se plaindre Exactement Oui c'est la fin Donc la GDQ de cette année a donc levé 88 000 dollars Merci à tous d'avoir participé Ça nous a fait très très plaisir de vous accueillir Tout au long de ces 6 heures de stream Donc voilà et bien écoutez A bientôt Ah ils changent de capture card Bah oui c'était elle qui foutait sûrement le bordel Merci à officiel jeuxvideo.com D'être intervenu Ils ont annoncé une pause setup Et alors que Twin me dit Alors Twin il se dit que Il est à la fois dans le chat et je le lis Mais il préfère me envoyer des sms Il fait fallait que j'aille me coucher Mais je peux pas rater le bloc tasse Et oui vous aussi je vous le signale Ne ratez pas le bloc tasse parce que ça va déboîter quoi Ouais ça va être très puissant Alors on sait pas exactement Je sais pas si Cinelle veut nous rejoindre Si elle nous écoute Mais je vais commencer un petit peu à vous préparer sur ce qu'on va voir Alors vous savez dans le principe de la GDQ Si vous êtes un speedrunner Et bien vous allez soumettre votre run aux organisateurs Et puis ils vont décider de vous la mettre ou pas Dans l'event en lui même Et bien c'était pareil pour le tasse cette année Ils ont soumis une vidéo de ta soeur Et ils ont fait Est ce que vous voudriez bien ? Alors ils ont proposé différentes choses Et il y a des choses qui ont été annulées Et c'est pas très grave parce que ce qu'on va voir va quand même être impressionnant Et surtout c'est qu'ils ont dit on va faire plein de surprises Parce que ce sera très difficile de faire mieux que ce qu'il y a eu en 2014 En 2014 on avait donc eu la run surtout de Master You Qui vous vous rappelez sur Super Mario World Où ça se finissait par un glitch de fou Ils avaient recodé un jeu à l'intérieur Alors à l'intérieur de Super Mario World Ils avaient fait un petit Snake et un petit Pong Donc un truc vraiment incroyable Et cette année ils ont fait Bah oui mais on n'a pas Master You Donc peut-être en fait que si Et donc ils ont annoncé On avait présenté dans Speed Game le tasse de Pi Sur Pokémon Yellow Qui serait fait donc sur Super Game Boy Pour avoir de la capture vidéo Ah coucou Sinaëlle ça va ? Ça va Donc j'ai expliqué un petit peu Ce qu'ils étaient en train de nous préparer Pour la section TAS Qui va être en plusieurs parties Donc pour pas vous Pour pas me planter Pour être sûr de dire les choses dans l'ordre En espérant parce qu'ils ont dit Qu'il y aurait plein de surprises Alors ça c'est Il y a plein de choses encore secrètes Donc bon Voilà c'est un peu les mystères Donc il y a donc Donc à la base C'est Pokémon Yellow avec Pi Qui devait diffuser Et puis maintenant c'est Pokémon Red C'est rouge finalement Ils ont en goût réussi à reproduire L'exécution de cordes arbitraires sur rouge Voilà et pas sur le jaune En réalité parce qu'il y a aussi Le passage à la Super Game Boy Qui pose un peu des problèmes Oui Et puis le Mystery Game qui sera en dernier Et le premier Et bien il est sur Mario Kart 64 On en avait eu Du TAS Bot l'année dernière Sur Mario Kart 64 Vous avez relu tout simplement Quelques niveaux Où il y a des TAS qui avaient été faits Et là et bien c'est un petit peu différent Ce qu'ils ont décidé de faire Ils vont exécuter Voilà, qui est-ce qui lui fait du bruit ? C'est c'est moi Qui est en train de remettre sa couette C'est ça ? Oui c'est moi